Nous sommes installés à Saint-Ouen, rue Raspail, 8 rue Raspail, donc c'est à deux minutes du métro Garibaldi, donc très accessible. Je commence par dire ça pour présenter la maison Soufi, puisque c'est ça sa particularité. Et nous sommes aussi à deux minutes de la sortie périphérique Porte de Saint-Ouen. La maison Soufi, c'est un espace polyvalent qui essaye de faire rayonner, de donner à voir, de donner à goûter, de donner à entendre, de donner à sentir aussi, que ce soit intellectuellement ou psychologiquement ou spirituellement aussi. L'enseignement du soufisme. Et donc, pour ce faire, nous avons décidé de travailler sur trois ou quatre axes différents. L'axe culturel, l'axe artistique, l'axe intellectuel et spirituel, bien sûr. Et donc, pour les différents événements que l'on organise à travers ces quatre axes, ça peut être, par exemple, pour l'aspect culturel, ça peut être des rencontres. On a également la chance d'avoir un espace assez grand, donc 150 mètres carrés, ce qui fait qu'on peut recevoir du public environ 80 personnes, voire parfois jusqu'à 100 personnes, pour des concerts, par exemple, les samedis soirs, une fois par mois, des concerts en acoustique, donc de musique traditionnelle, mais pas seulement traditionnelle musulmane, puisqu'on a reçu un groupe de musique baroque, par exemple, qui ont fait un petit échange. Et à un moment, au milieu du concert, il y a un dervish tourneur qui est intervenu aussi. Donc, on essaye de faire se rencontrer les cultures aussi. Et nous avons également des cours, donc des cours de musique traditionnelle, avec notre ami James Serre, qui donne des cours de ney, de def. Donc, le def, c'est les percussions, le ney, c'est la flûte de roseau. Il y a également des cours de calligraphie arabe, avec notre ami et frère Yassine Aliouat, qui est un très bon professeur, au dire des élèves. On a également des journées d'études, avec M. Slimane Reski, que Oumat TV connaît bien. Donc, des journées d'études sur le soufisme et la tradition. Donc, au cours de ces 12 journées d'études, il développe des thèmes aussi variés que l'initiation, le soufisme, l'histoire, la vie du prophète sur son enseignement spirituel et bien d'autres choses. En dehors de ça, on va commencer un cycle de contes, des contes soufis. Donc, pour les grands et les petits aussi, puisqu'il ne faut pas oublier les enfants aussi. Mais il y a des contes derrière lesquels il y aura, comme dans tous les contes souvent d'ailleurs, une sagesse à en tirer, de manière parfois consciente ou inconsciente. Ça peut revenir des années plus tard. Il y a les expositions, bien sûr, comme vous êtes en train de pouvoir partager avec nous ces magnifiques photos de Ousmane Lambat sur le soufisme indien. Mais par exemple, l'année dernière, nous avons reçu un sculpteur, des miniaturistes, un photographe, un calligraphe. Et là, vous tombez à la maison Soufis, donc, au moment où il y a l'organisation du premier festival Soufis de Paris. Et le premier événement va avoir lieu ici. Et cette soirée sera animée par M. Hervé Kinf, qui est directeur de Reporter.net, le magazine de l'écologie en ligne, et M. le chef Khaled Bentounès, qui est le guide spirituel de la voie à la Ouya, et Mme Laurence Lécuyer, qui est anthropologue. Et ce sera autour d'une table ronde qui nous parlera d'écologie, de spiritualité et de citoyenneté. Et nous avons l'honneur et la joie de recevoir, pour le discours d'ouverture du festival, Mme Bariza Khayyari, donc sénatrice de Paris et présidente de l'Institut des cultures d'Islam, qui nous fait l'amitié d'ouvrir ce festival. Musique Musique Musique